La défaite de la France et de ses alliés en 1940, aux mains de l'armée allemande, est un des succès militaires les plus impressionnants que le monde ait connu. En 6 semaines seulement, le 3ème Reich a réussi à accomplir ce que l'Empire allemand avait essayé pendant 4 ans, sans aucun succès. Dans la partie précédente, nous avons vu pourquoi la ligne Maginot a été construite, que finalement c'était une bonne idée de la construire, les problèmes avec l'armée française et aussi le plan T. Dans cette vidéo, nous allons voir la campagne en France plus ou moins en détail, le plan allemand et comment il a été changé, la fameuse évacuation à Dunkerque, et finalement l'armistice le 22 juin 1940. Après la victoire allemande impressionnante en Pologne, le haut commandement de la Wehrmacht, au KW, commença à planifier l'attaque à l'ouest. Les opérations furent nommées Fallgelb, ou plan jaune. Ce plan avait 3 groupes d'armées, nommés A, B et C. Il y avait le groupe B dans le nord, le groupe A dans le centre, et le groupe C dans le sud. Le groupe B était de loin le plus puissant. Le plan était d'attaquer la France à travers la Belgique et les Pays-Bas. Ça vous rappelle quelque chose ? Ça devrait. Ce plan était juste une version 2.0 du fameux plan Schlieffen que l'Allemagne utilisa durant la première guerre mondiale. Deux généraux allemands, Gerd von Rundstedt et Erich von Manstein, n'étaient pas contents. Ils n'aimaient pas que leur groupe, le groupe A, n'avait qu'un rôle secondaire dans le plan. Ce que Rundstedt et Manstein demandaient, était un plan destiné non pas à repousser les armées alliées, mais à les détruire. Ils proposèrent que l'attaque majeure vienne du groupe A, qui comme par hasard, était le leur. Ils proposèrent que le groupe A attaque par les Ardennes pour encercler et détruire les armées françaises, belges et britanniques. Finalement, après plusieurs disputes entre les généraux allemands, le plan de Manstein fut adopté. Le voici expliqué en 30 secondes. Le groupe B dans le Nord a deux objectifs. Entrainer la capitulation des Pays-Bas aussi vite que possible et avancer en Belgique vers les troupes alliées. Les convaincant à tout prix que l'attaque majeure allemande sera ici et non pas dans les Ardennes. Il est décomposé des 6e et 18e armées, avec trois divisions blindées entre elles. Ensuite, il y avait le groupe A, le plus puissant, qui avait la tâche de passer à travers les Ardennes, avec 7 divisions blindées, encerclant les troupes alliées. Finalement, il y avait le groupe C, qui avait comme rôle de défendre la frontière franco-allemande. Ce plan était risqué. Si les alliés réalisaient ce qui se passe assez vite, la campagne pourrait devenir un désastre. Mais celui-ci fut néanmoins adopté. A ce point, il est important de noter que les deux côtés étaient plutôt égaux, sauf en termes de force de l'air, où l'Allemagne avait un avantage. Quant aux chars, une idée fausse que beaucoup de personnes ont est que les chars français étaient grandement inférieurs à ceux du Troisième Reich. En réalité, la France avait autant de chars que l'Allemagne, et la plupart étaient meilleurs. Le problème, c'était que les français ne savaient pas comment proprement utiliser les chars. Alors que la France dispersa près de la moitié de ces chars comme soutien pour l'infanterie, avec seulement une moitié étant mises dans des divisions blindées, les Allemands, eux, avec une toute nouvelle conception des chars, mirent tous les siens dans des divisions blindées. Comme prévu, les forces alliées avancent vers la ligne d'île. Tout semble aller plutôt bien, dans le sens où la grande partie des troupes allemandes semblent être envoyées vers le nord. Les Allemands, de leur côté, espèrent faire capituler les Pays-Bas le plus vite possible, capturer le fort d'Ebène et Maël, dit le fort qui surpassait tous les autres par sa taille et sa puissance, et traverser les Ardennes et la Meuse. Aux Pays-Bas, la 9e division blindée avança rapidement vers la mer, alors que la 18e armée, elle, avança plus lentement. A ce point, la majorité du support aérien allemand était concentrée dans le nord, pour donner l'impression que l'attaque majeure sera ici. Le 13 mai, le 19e Panzer atteint Rotterdam, juste à temps pour renforcer les parachutistes allemands qui étaient. La 7e armée française arrive à Breda le 11. Cependant, elle n'a pas pu sauver les Pays-Bas du désastre, car les néerlandais, n'ayant pas connaissance de l'hypothèse Hollande, ont abandonné la ville de Breda. La 7e armée, étant sous pression du 9e Panzer, a dû vers la retraite, vers la Lille. Une guérison néerlandaise résiste à Rotterdam, et les allemands menacent de raser la ville s'ils ne se rendent pas. Celle-ci se rend, mais il est trop tard. Les bombardiers sont envoyés, les soldats allemands utilisent des feux de signalisation pour montrer aux bombardiers que le bombardement est interrompu. Ils ont arrêté, mais pas avant d'avoir lâché 97 tonnes de bombes, détruisant complètement des parties de la ville. Et même si la province de Zélande continue à résister, la guerre est finie pour les Pays-Bas, et ils capitulent le 15 mai. Au centre, en 24 heures, les parachutistes allemands ont capturé le fort d'Eben-Emmael. Ils sont entrés dans le fort, ont tué beaucoup des soldats belges à l'intérieur, et l'ont gardé jusqu'à l'arrivée de la 18e armée allemande. Ce fut une victoire stratégique, qui montra à tout le monde que cette campagne ne sera comme aucune autre dans l'histoire. Avec ce fort important détruit, le 16e corps blindé, comprenant les 3e et 4e divisions blindées du général Hüppner, avança vers Tongres, dès midi du 11 mai. Le fort de Liège, qui, en 1914, avait arrêté les allemands pendant 17 jours, fut tout simplement contourné. Le matin du 12, le 16e corps blindé ressuma son attaque sur Fierlemont, Hanou et Huilly, où ils furent confrontés par les deux divisions mécanisées du général Priu. Celui-ci comprit vite que les belges n'avaient pas fortifié cet espace vulnérable. Sachant que les allemands avaient déjà atteint et traversé le canal Albert, il demanda que les troupes alliées retournent à l'esco. Mais il était trop tard. Les divisions avaient déjà été envoyées vers la Dille. La résistance belge initiale, sur laquelle Gamla avait compté énormément, avait été faible. En même temps, le groupe A est arrivé à la Meuse. Les alliés avaient prévu que ça leur prendrait 4 jours pour traverser la Meuse. Mais ça ne leur prit que 24 heures. Dès 11 heures du 13 mai, les allemands ont commencé un bombardement incessant des troupes françaises près de Sedan. C'est ici qu'en 1870, les Prussiens avaient obtenu une victoire décisive contre les français. Septante ans après, ce sera de même. Ici, c'est la 9e armée française sous la direction du général Hutzinger qui était présente. Malgré le fait que ce point était important, il y envoya ses unités les plus faibles, le 10e corps. Le bombardement fit peu de dégâts. Mais il a dévasté le moral des troupes françaises. Le 15, les Panzers du groupe A ont percé les lignes alliées en 3 points. A Dynan, ce fut le 15e corps blindé de Hoth, comprenant les 5e et 7e Panzers. A Montermey, le 41e corps blindé de Reinhardt, composé des 6e et 8e Panzers. et à Sedan, le 19e corps blindé de Guderian, composé des 1er, 2e et 10e Panzers. Le 15 mai, dans un appel téléphonique, Paul Reynaud, président du conseil des ministres, dit au premier ministre britannique, Winston Churchill, « Nous avons été vaincus. Nous sommes battus. Nous avons perdu la bataille. » A ce point, le haut commandement français a enfin compris que l'attaque allemande venait des Ardennes. Gamelin a donné l'ordre à toutes les troupes alliées et d'abandonner la ligne d'île et reculé vers une position qui n'était pas aussi vulnérable aux Panzers. Les troupes alliées, ayant fortifié et s'étant battus pour celles-ci, devaient maintenant tout simplement l'abandonner. Les Panzers du groupe A avançaient toujours. A ce point, Gamelin commença à planifier une contre-attaque sur les Panzers qui avait le potentiel de les arrêter et de sauver les unités alliées en Belgique. Mais le 18, il fut remplacé par Maxime Weygain et il n'eut pas de contre-attaque. Celui-ci, quand il fut nommé comme remplacement, était au Liban et ça lui prit deux jours pour arriver en France, ralentissant les opérations encore plus. Le 17, Bruxelles fut capturée par les Allemands. Les Panzers continuaient à avancer vers la mer et ils arrivèrent à la côte le 20. Le 21 mai, les Alliés ont enfin fait une contre-attaque à Arras. Celle-ci eut du succès au début mais très vite, elle perdit son élan et les Panzers ne furent pas arrêtés. Cependant, cette bataille d'Arras eut un effet disproportionné sur le haut commandement allemand, notamment le Führer lui-même. Le 23 mai, Rundstedt, le commandant du groupe d'armée A, donna l'ordre d'arrêter l'attaque pour attendre l'infanterie qui avait pris du radar et laissa la tâche de détruire les troupes alliées dans et autour de la ville de Dunkerque à la Lufthoie-Font. Le commandant en chef de la BEF, la force expéditionnaire britannique, Lord Gort, ordonna le commencement d'une évacuation des troupes alliées. Cette opération fut nommée l'opération Dynamo. Celle-ci n'aurait probablement pas été possible sans l'arrêt des troupes allemandes. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, cet ordre d'arrêt était un échec opérationnel et non un geste pacifique par les Allemands. A 15h30 le 26 mai, le Führer a enfin permis à ses troupes de continuer leur avance. Mais l'évacuation était déjà en cours et grâce au temps d'arrêt, la résistance française fut plus forte que prévu. Dunkerque se rendit le 4 juin, mais pas avant que 338 226 troupes alliées furent évacuées. 40 000 soldats français y furent capturés. Il faut savoir que l'armée britannique a également dû abandonner une grande partie de son équipement sur les rives de Dunkerque. A ce point, nous entrons dans la dernière phase de la campagne en France, appelée Fallroth, plan rouge. Le général Louis Gant n'avait plus que 64 divisions contre les 142 divisions allemandes qui avaient la supériorité aérienne. Lentement mais sûrement, les français furent repoussés encore et encore, avant l'effondrement total de la ligne Weigand. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris sans même un coup de fusil. Le 22, une armistice est signée à Compiègne, dans le même wagon que celle du 11 novembre 1918. Conséquemment, une partie de la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg furent occupés par l'Allemagne, alors qu'au sud, il y avait la fameuse zone libre, appelée État français, dirigée par le maréchal Pétain. Et c'est à peu près tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501